L'amie de passage, influente femme de lettres des salons parisiens, est adepte du spiritisme et des tables tournantes. Elle suggère aux reclus de faire parler les tables. Un code est convenu par les participants. L'expérience aura lieu le dimanche 11 septembre. Les mains posées, la table tressaute. Des coups sont frappés. Des lettres, des mots, des phrases entières sont dictées. Lumière, aime, république, déclare l'âme Soror, originaire de France. L'Assemblée y reconnaît la présence de la fille défunte. L'émotion intense étreint chacun. Rétissant au départ, Hugo se passionne peu à peu pour ses débats nocturnes.